Soit ABCD en rectangle, de longueur AB est égale à 26 et de largeur AD est égale à 15. Sur les segments AB, BC, CD et DA sont situés respectivement les points E, F, G et H, et ce, tel que la longueur du segment BE est égale à la longueur du segment BF est égale à la longueur du segment DG est égale à la longueur du segment DH est égale à 8. Question, que vaut l'air du quadrilatère EFGH? Traçons d'abord un tel rectangle ABCD de largeur 15 et de longueur 26. Ensuite, nous construisons ces quatre points EFGH de façon à ce que ces quatre segments verts ont tous les quatre comme longueur 8. C'est ainsi qu'on obtient ce quadrilatère EFGH qui est en fait un parallélogramme. On nous demande l'air de ce parallélogramme. Ici, nous n'allons pas appliquer base fois hauteur, mais nous allons calculer l'air du rectangle, moins l'air de ce triangle DHG, moins l'air de ce triangle EBF, moins l'air de ce triangle HAE, moins l'air de ce triangle FCG. Donc, nous allons faire ce calcul-là. L'air du parallélogramme est égale à l'air du rectangle, moins deux fois l'air de ce triangle-là, parce que cet air figure aussi ici, moins deux fois l'air de ce triangle-là, parce que cet air se trouve également là. Ce calcul mène vers 390, moins 64, moins 126, c'est-à-dire la réponse est 200. Donc, c'est B la bonne réponse. Nous résolvons la tâche suivante lors du tutoriel suivant.